Pratique la gratitude chaque jour, car cela te rappelle les nombreuses bénédictions de ta vie. Écoute ton intuition, car elle est la voix de ton âme et te guide vers ton chemin véritable. Nourris ton esprit avec des pensées positives et des paroles bienveillantes, car cela forme ta réalité. Sois patient avec toi-même lorsque tu traverses des périodes de transformation, car la croissance prend du temps. Trouve du temps pour te connecter avec la nature, car c'est là que tu retrouves ton essence véritable. Cultive la gratitude pour les personnes qui t'ont soutenue et guidée dans ta vie, car elles ont été des anges sur ton chemin. Pratique la patience, car elle te permet de faire face aux défis avec calme et persévérance. Sois conscient de tes pensées et de tes paroles, car elles créent ta réalité et influencent ceux qui t'entourent. Sois reconnaissant pour les petites choses de la vie, car c'est là que réside la véritable joie. Pratique l'amour inconditionnel envers toi-même, car tu mérites d'être aimé tel que tu es. Cherche la sagesse dans chaque expérience, car c'est là que se trouve la véritable croissance. Cultive l'amour et la compassion envers tous les êtres vivants, car nous sommes tous interconnectés. Cherche la sagesse dans les livres anciens et les enseignements des sages, car ils ont traversé les époques. Honore tes ancêtres et leurs enseignements, car ils sont les racines de ton existence. Pratique la véritable présence lorsque tu interagis avec les autres, car c'est là que les connexions profondes se créent. Sois ouvert à l'apprentissage constant, car il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Accepte les changements de la vie avec grâce, car ils sont la clé de l'évolution et de la transformation. Prends soin de ton corps, car il est le temple de ton esprit et le véhicule de ton âme. Sois reconnaissant pour les moments de grâce et de beauté qui émergent de l'imperfection de la vie. Trouve l'équilibre entre le travail et le repos, car c'est là que se trouve la productivité durable. Apprends à lâcher prise des choses que tu ne peux pas contrôler, car cela libère ton esprit et ton cœur. Fais preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit, car cela te permet d'apprendre des autres et de grandir. Cherche la beauté dans la nature, car elle nourrit ton âme et te connecte à l'essence de la vie. Honore tes valeurs et reste fidèle à toi-même, car cela te donne un sentiment de véritable alignement. Trouve du temps pour la solitude et le silence, car c'est là que tu te reconnectes avec ton essence profonde. Sois courageux et audacieux dans la poursuite de tes rêves, car c'est là que se trouve ton plein potentiel. Pratique la gratitude pour tes échecs, car ils sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cultive la patience envers toi-même, car le changement prend du temps et nécessite de la compassion. Sois présent dans l'instant présent, car c'est là que se trouve la véritable plénitude. Cherche la vérité en toi-même, car c'est là que résident les réponses que tu cherches. Respecte la diversité et célèbre les différences, car c'est là que se trouve la richesse de l'humanité. Pratique le détachement des désirs superficiels, car cela te libère des attachements inutiles. Fais preuve de gratitude pour les enseignements des personnes qui t'ont blessé, car ils t'ont rendu plus fort et plus sage. Cultive la patience envers les autres, car chacun a son propre rythme et son propre chemin. Sois ouvert à la possibilité de te remettre en question, car c'est là que se trouve la croissance personnelle. Trouve du temps pour la méditation et la réflexion, car c'est là que tu te connectes à ton être le plus profond. Pratique la générosité envers les autres, car donner crée une abondance dans ta propre vie. Plus tu économises ta force vitale, plus tu gagnes en énergie et en vitalité. Pratique la tolérance envers les opinions et les croyances des autres, car chacun a sa propre vérité. Sois conscient de l'impact de tes actions sur les autres, car nous sommes tous connectés. Trouve du temps pour le jeu et le rire, car c'est là que se trouve la légèreté de l'être. Pratique la modération dans toutes les choses, car l'excès mène souvent à la disharmonie. Sois ouvert à recevoir l'aide et le soutien des autres, car nous sommes tous interdépendants. Cherche la vérité au-delà des apparences, car les illusions peuvent masquer la réalité. Honore ta propre vérité, même si elle va à l'encontre de l'opinion des autres, car c'est là que réside ton pouvoir intérieur. Cultive la gratitude pour la beauté qui t'entoure, car cela éveille ton cœur et ton esprit. Pratique la bienveillance envers les étrangers, car ils peuvent devenir des amis et des enseignants précieux. Trouve du temps pour nourrir ton âme avec des activités qui t'inspirent et t'apportent de la joie. Pratique la gratitude pour la santé de ton corps, car c'est la fondation de toutes les réalisations de ta vie. Sois reconnaissant pour les leçons tirées des moments difficiles, car ils t'ont rendu plus fort et plus résilie. Cultive la compassion envers les souffrances des autres, car cela crée un monde plus compatissant et aimant. Pratique la confiance en toi-même et en tes capacités, car tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir. Sois ouvert à la magie et au miracle de la vie, car ils sont présents dans les moments les plus simples. Cherche la véritable richesse intérieure plutôt que la richesse matérielle, car elle apporte une satisfaction durable. Honore le cycle naturel de la vie, car chaque étape a sa propre beauté et son propre enseignement. Cultive la gratitude pour les relations significatives dans ta vie, car elles nourrissent ton âme et te soutiennent. Pratique la présence et l'écoute active, car cela nourrit les connexions profondes avec les autres. Sois curieux et ouvert à l'apprentissage constant, car la connaissance élargit ton horizon et ton potentiel. Trouve du temps pour la contemplation et la solitude, car c'est là que se trouve la sagesse intérieure. Cultive la bienveillance envers toi-même et envers les autres, car elle nourrit l'âme et crée des relations harmonieuses. Pratique l'amour inconditionnel envers toi-même et les autres, car c'est là que réside le véritable bonheur. Sois reconnaissant pour la beauté de chaque jour, car c'est une occasion de célébrer la vie. Cherche l'équilibre entre le donner et le recevoir, car c'est dans cet équilibre que se trouve l'harmonie. Honore ton corps comme un temple sacré, car il est le véhicule de ton âme et mérite d'être respecté. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des échecs, car ils t'ont rendu plus fort et plus résilie. Pratique la véritable humilité en reconnaissant que nous sommes tous en apprentissage constant. Sois conscient de l'impact de tes paroles sur les autres, car elles peuvent construire ou détruire. Pratique la gratitude pour les petites joies de la vie, car elles sont les perles précieuses du quotidien. Sois courageux et persévère dans la poursuite de tes rêves, car c'est là que se trouve ton véritable accomplissement. Cherche la sagesse dans les expériences des autres, car elles peuvent être des sources d'inspiration et d'apprentissage. Honore ton parcours unique, car c'est là que réside ta véritable authenticité. Pratique l'acceptation des choses que tu ne peux pas changer, car cela te libère de la lutte inutile. Sois reconnaissant pour les moments de joie et de bonheur, car ils illuminent ta vie et créent des souvenirs précieux. Cherche l'équilibre entre l'action et la contemplation, car les deux sont essentiels à ton épanouissement. Honore ta propre voie intérieure, car elle est le guide le plus fiable dans ta vie. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des relations difficiles, car elles t'ont rendu plus sage et plus fort. Pratique la compassion envers les personnes qui ont blessé, car elles sont également en souffrance. Sois conscient de ta respiration et de son pouvoir de te ramener à l'instant présent, car c'est là que se trouve la vraie vie. Trouve du temps pour te connecter avec ta créativité, car elle est une source d'expression et de guérison. Trouve la simplicité au milieu du chaos, car c'est là que se trouve la paix intérieure. Sois reconnaissant pour les opportunités d'apprentissage dans chaque défi, car ils te rendent plus fort et plus sage. Honore tes émotions et permets-toi de les ressentir pleinement, car elles sont des messagers importants dans ta vie. Cultive la gratitude pour la beauté et l'abondance qui t'entourent, car c'est là que se trouve la véritable richesse. Pratique l'authenticité en étant vrai et en honnêteté avec toi-même et les autres, car cela crée des relations authentiques. Sois reconnaissant pour les moments de grâce et de synchronicité, car ils sont des signes que tu es sur la bonne voie. Cherche l'équilibre entre le service envers les autres et le soin de toi-même, car les deux sont essentiels à ton bien-être. Honore la puissance de tes pensées et de tes paroles, car elles créent ta réalité et façonnent ton destin. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des moments de douleur, car ils t'ont rendu plus résilie et plus sage. Pratique la présence dans chaque instant, car c'est là que tu trouves la plénitude et la connexion avec la vie. Sois conscient de l'interdépendance de toute chose, car nous sommes tous liés dans le tissu de l'existence. Trouve du temps pour la contemplation et le silence, car c'est là que tu entends la voix de ton âme. Pratique la gratitude pour les dons que tu as reçus dans ta vie, car ils sont des manifestations de l'amour universel. Sois reconnaissant pour les rencontres fortuites et les relations qui ont transformé ta vie, car elles sont des cadeaux précieux. Cherche la sagesse dans les moments de solitude, car c'est là que tu te retrouves et te reconnectes avec toi-même. Honore tes rêves et poursuis-les avec passion, car c'est là que réside ta véritable essence créatrice. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des moments de doute, car ils t'ont rendu plus fort et plus confiant. Pratique la compassion envers toi-même et les autres, car c'est là que réside le véritable amour inconditionnel. Sois reconnaissant pour les moments de paix et de tranquillité, car ils sont des oasis de calme dans la tourmente. Cherche l'équilibre entre l'acceptation de soi et l'aspiration à devenir une meilleure personne, car les deux sont essentiels à la croissance. Honore tes racines et ta culture, car elles sont la source de ta richesse intérieure et de ton identité. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des moments de désespoir, car ils t'ont rendu plus résilie et plus courageux. Cherche la sagesse dans les moments de vulnérabilité, car c'est là que tu te connectes avec ton cœur véritable. Honore ta propre voie intérieure et fais confiance à tes instincts, car ils sont les guides les plus fiables dans ta vie. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des moments de solitude, car ils t'ont permis de te connaître toi-même plus profondément. Pratique l'amour inconditionnel envers tous les êtres vivants, car c'est là que réside la véritable guérison et la paix. Sois reconnaissant pour les moments de connexion profonde avec les autres, car ils sont des trésors dans ta vie. Cherche l'équilibre entre l'engagement envers les autres et le respect de tes propres limites, car tu es précieux aussi. Honore ton chemin unique et fais confiance au voyage de ta vie, car il est rempli de leçons précieuses et de découvertes. Cultive la gratitude pour les moments de joie simples, car ils éclairent ta vie et réchauffent ton cœur. Pratique l'acceptation de ce qui est, car cela te libère de la lutte et te permet de trouver la paix intérieure. Sois reconnaissant pour les moments de guérison et de transformation, car ils t'ont permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Cherche la sagesse dans les moments de silence, car c'est là que les vérités les plus profondes se révèlent. Honore ta propre lumière intérieure et partage-la avec le monde, car tu as le pouvoir de faire une différence. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des moments de peur, car ils t'ont rendu plus courageux et plus fort. Pratique la présence aimante envers toi-même, car tu mérites d'être aimé et accepté tel que tu es. Sois reconnaissant pour les moments de révélation et d'éveil, car ils illuminent ton chemin et te guident vers ton véritable destin. Cherche l'équilibre entre l'action et le repos, car les deux sont nécessaires à ton bien-être et à ton épanouissement. Honore ta propre vérité et permets-toi de la vivre pleinement, car c'est là que réside ta plus grande puissance. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des moments de confusion, car ils t'ont rendu plus sage et plus éclairé. Pratique l'amour inconditionnel envers toi-même, car tu es digne d'amour et de compassion. Sois reconnaissant pour les moments de silence et de solitude, car c'est là que tu te retrouves et te connectes avec ton âme. Cherche la sagesse dans les moments de doute, car c'est là que tu te fortifies et te redécouvres. Honore ta propre voie intérieure et fais confiance à ton intuition, car elle te guide vers ton véritable chemin. Cultive la gratitude pour les leçons tirées des moments de désespoir, car ils t'ont rendu plus résilie et plus persévérant. Pratique la présence aimante envers les autres, car c'est là que réside la véritable connexion et l'amour partagé. Cultive la compassion envers toi-même, car tu es digne d'amour et de guérison. Plus tu t'abstiens de plaisir charnel, plus ton esprit devient fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501